Musique Je m'appelle Dimah Khatib, je suis le père palestinien de maire syrienne. Je suis née à Damas, une très belle ville. Je suis journaliste de profession, traductrice de formation. Je suis très active sur le web, surtout depuis le début des révolutions arabes. C'est effrayant pour moi de penser que j'ai 260 000 followers sur Twitter. Je les ai toujours dans ma poche, puisque j'ai le téléphone toujours dans ma poche. Je sens qu'ils sont toujours avec moi. Je représente certainement une partie des femmes arabes, je dirais peut-être une minorité. Je ne suis pas porte-parole, mais ce que j'essaye de faire, c'est de les comprendre. Et c'est elles qui me cherchent pour passer leur message, parce qu'elles ont peur de passer le message toutes seules, ou elles ont peur de dire qui elles sont. Et tout ce que je fais, c'est repasser, enfin, mettre l'information sur mon compte, et faire face à toutes les réactions un peu sauvages, souvent. Donc il faut apprendre à gérer ça avec beaucoup de tolérance. Je ne bloque jamais personne, jamais, jamais. Même s'ils m'insultent, ils me disent de tout, ils me menacent, ils me disent qu'ils ont des photos compromettantes de moi, qu'ils vont me tuer, qu'ils vont me kidnapper, j'en sais rien. Les gens inventent n'importe quoi. Je ne bloque jamais personne, parce que justement, je veux voir la société telle qu'elle est. Il y a des femmes dans des pays du Golfe, surtout le Golfe, parce que c'est là où il y a vraiment la moindre possibilité d'expression pour la femme. Elles écrivent sur l'amour, mais d'une façon qui me... C'est hallucinant, moi je lis et je dis c'est fascinant, parce que c'est très osé, évidemment dans l'anonymat, mais c'est déjà quelque chose. Elles sont très jeunes, mais très jeunes, mais elles écrivent des choses vraiment magnifiques, et qui permettent qu'on voit aussi, qu'on comprenne ce que c'est la femme arabe. La femme arabe, ce qu'elle devrait chercher, c'est son bonheur. Alors si son bonheur est dans son voile, dans sa tradition, dans sa religion, c'est très bien. Mais il faut que ce soit un choix, et c'est là le problème. Comment faire que ce soit vraiment un choix ? On devrait repenser un peu le concept de la libération de la femme et commencer par l'éducation et de l'homme et de la femme. Sinon, on ne va pas y arriver, il faut qu'on trouve un nouveau modèle pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada